Du siège de l'UIT, l'Union Internationale des Télécommunications à Genève, nous célébrons la Journée Mondiale de Télécommunications et de la Société d'Information. Et avec nous, Mme Joséphine Haddou, vice-présidente de la Commission 3 au sein de l'UIT. Bienvenue. Merci, M. Bilel. Mme Haddou, est-ce que vous pouvez nous introduire votre fonction au Côte d'Ivoire, ainsi que l'importance de la réduction de l'écart en matière de normalisation pour vous personnellement, pour le groupe africain et pour la Commission 3 en général ? Merci, M. Bilel, pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir intervenir au cours de cette Journée Mondiale de l'Université de l'UIT. Je suis à l'autorité de régulation de la Télécommunications de Côte d'Ivoire à RTCI. J'étais précédemment chef du département observatoire des marchés. Et par, on va dire, les activités que j'ai menées depuis près de 10 ans au sein de l'UIT, cela m'a valu, on va dire, une promotion. Je suis maintenant directrice des activités postales, donc je m'occupe de la régulation du secteur postal en Côte d'Ivoire au sein de la RTCI. En ce qui concerne mes travaux, mes activités au niveau de la Commission 3 de l'UTT, je pense que ça m'a énormément appris avec le partage d'expérience que nous avions dans le groupe régional africain, qui a beaucoup contribué aussi à l'élaboration des normes au niveau international. J'en veux pour preuve la recommandation de 256, la recommandation des 98, des 97, le supplément à la D50. Pour dire vrai, toutes ces recommandations, on va dire, les sujets d'études sur ces recommandations ont été initiés par le groupe africain. Et la contribution au niveau du groupe africain a été très énorme et très efficace. Et a été, on va dire, très pertinente. Sur les sujets d'itérance internationale, par exemple ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je le disais, pour la plupart des sujets, des recommandations que j'ai citées, c'est le groupe africain qui a initié d'abord la question et a beaucoup contribué sur toutes ces questions pour que nous puissions aboutir à des recommandations. Donc, je me réjouis que le groupe africain vraiment ait pris sa part dans l'élaboration des normes au niveau de la commission d'études 3D et l'UTT en matière de recommandations de la série D. Merci beaucoup. Félicitations pour votre promotion. Et je vous espère une journée mondiale de télécom et de sociétés d'information très heureuse. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada